Salut tout le monde, bienvenue dans ce huitième vidéo sur le jeu Salerno 43, publié par GMT Games en 2022. Dans ce vidéo, on va voir une autre mécanique signature des jeux du système de Sibodich, c'est-à-dire la Determined Defense, qui je crois est présente, elle aussi, un peu comme les Ogbonds dans tous les titres de la série. Alors, Determined Defense, j'en ai parlé dans le vidéo précédent, je crois. Alors, l'idée, c'est que pour ces hex très précieux, qui font plus mal au cœur de perdre que d'autres, vous avez l'option, si l'attaquant a réussi le combat, puis inflige un résultat de retraite, vous avez l'option, comme défenseur, essentiellement, d'ordonner à vos troupes, comme on dit en anglais, try harder. Essayez de rester là, essayez de garder le hex par tous les moyens possibles. C'est facultatif, vous n'êtes jamais obligé comme défenseur de le faire, vous pouvez accepter les résultats du combat, puis retraiter le nombre de hex que la Combat Results Table vous leur donne, parce qu'il y a un risque. Dans ce jeu-là, spécifiquement, j'ai souvenir, c'est un peu flou, les autres titres, j'ai joué la plupart dans la série, mais ça fait un bout, mais il semble que c'était plus risqué de faire des Determined Defense. Mais dans Salerno, vous allez voir que vous ne perdez pas grand-chose à vous essayer, même que c'est presque automatique, on s'essaye, puis au mieux ça marche, puis au pire ça ne marche pas, mais c'est assez rare que vous allez y laisser votre chemise. Donc, on ne fait pas ça n'importe où, il y a des fois où vous allez juste retraiter, mais tu sais, par exemple, Batipalia ici, Eboli, qui sont des villes qui valent des points de victoire, puis qu'une fois que ces villes tombent, l'allié commence à aller se promener, puis à avancer dans les terres, puis à se rapprocher du nord, c'est des villes qu'on va en donner un petit peu plus. Même affaire avec les villes ici, ici à Vellino, c'est des choke points, c'est des villes qui sont situées sur des routes en plus, mais comme je disais, on ne perd pas grand-chose à s'essayer. On va voir c'est quoi la mécanique, fait que dès que vous avez, on l'a vu dans le Combat Results Table, le résultat dans le Combat Results Table est assez clair, s'il permet ou non un Determined Defense. Je rappelle que quand le carré est rouge ici, quand on est dans le DR4 et dans le DS, oubliez ça. Aucune Determined Defense n'est possible, mais sinon pour la majorité des résultats qui demandent aux défenseurs de retraiter, c'est possible de le faire. All right. Alors, comment ça marche? Vous brassez encore là, c'est tout simple, le système de Mark Sibodich, vous allez brasser un D6. Cette fois, vous avez quelques modifiers qui sont possibles, on va les voir ensemble. Et le succès du Determined Defense va beaucoup dépendre du terrain dans lequel vous vous trouvez. Alors, il n'y a que trois colonnes. Premièrement, ce qu'on appelle le Clear, c'est vraiment du Clear sans qu'il y ait de village. Et là, je vous annonce que c'est la seule pertinence des villages dans ce jeu-là, qui sont des petits points jaunes comme ça. Les villages qui ne sont pas dans du Clear, on s'en fout complètement. Ce n'est que du chrome, et ce n'est que pour votre culture personnelle, quel était le nom des villages sur ces routes-là. Mais quand il y a un village dans un Clear Hex, vous allez utiliser la colonne Other. Mais s'il s'agit d'un Clear Hex sans aucun village, c'est là que vous allez utiliser, entre guillemets, la pire colonne, la colonne Clear. On peut le voir comme ça. Clear, c'est donc un Clear Hex qui n'a pas de village dedans. City, là on parle spécifiquement des Miner Cities, qui est appelé sur le Terrain FX Charts, alors Bati Paglia, Eboli, Salerno, Nocera Inferiore, c'en est tout. Et Other, c'est tout le reste. Tout le reste, mais incluant, ça c'est peut-être la règle qui est facile à oublier, tout le reste incluant du Clear avec un village. Ça, c'est considéré la colonne Other aussi. Alors la grande, grande, grande majorité du temps, surtout comme défenseur, vous allez brasser sur ces deux colonnes-là. Vous allez soit être dans des collines, bien souvent, ou dans une City. C'est assez rare que l'Allemand va être dans du Clear pur, et c'est peut-être justement quand on est dans du Clear pur qu'on y pense à deux fois avant de brasser, parce que c'est là que c'est le plus risqué. Donc si vous décidez de le faire, vous regardez dans quelle colonne, sur quelle colonne vous allez brasser, vous brassez le dé, et vous appliquez les modificateurs qui sont ici. Alors le Defensive Support, parce que là, il y a peut-être du monde qui, dans la vidéo qu'on parlait justement des combats, qui se sont dit, bien, coudonc, qu'est-ce que l'Allemand a fait avec ses ASU, entre autres? Tu sais, l'Allemand attaque moins, il attaque quand même dans ce jeu-là. Des fois, il va faire des petites contre-attaques, surtout s'il est affronté, mais il attaque quand même moins que l'allié dans ce jeu-là. Fait que qu'est-ce qu'il peut bien foutre avec ses belles artilleries? Bien, voilà la réponse. Souvent, l'Allemand va l'utiliser en support, justement, à une Determined Defense. Quand on dit plus 1 pour du Defensive Support, ça peut être du Air, ça peut être du Naval, ou ça peut être du ASU Support. Alors, ça peut être n'importe laquelle de ces trois patentes-là, avec toutes les restrictions habituelles. Naval, il faut que ce soit, c'est l'allié seulement, évidemment, il faut que ce soit à deux hex de l'eau. Le Air, il faut que votre avion soit disponible. Puis ces affaires-là, c'est des one-shot pour le tour. Puis l'ASU, il faut qu'elle soit sur son bon côté. Puis après ça, vous allez la flipper. Puis vous allez pouvoir la reflipper au début du prochain tour, comme on va voir dans une autre vidéo. Mais ça peut être n'importe laquelle de ces trois affaires-là, mais c'est maximum plus 1 que vous allez avoir pour chaque jet. Fait que vous ne pouvez pas commencer à flipper un avion, 2, 3 ASU, pour avoir plus 4, 5 sur cette table-là, puis être sûr de réussir. Pour chaque essai de Determined Defense, ça va être maximum plus 1 pour le Defensive Support, mais vous avez une grande flexibilité sur ce que vous pouvez utiliser comme support. Évidemment, si vous utilisez un ASU de division, comme ça, c'est le ASU de la 16e Panzer, il faut qu'il y ait au moins une unité de la 16e Panzer, qui soit dans le hex, qui est en train d'essayer une Determined Defense. C'est la seule restriction. Si vous utilisez un corps ASU, il n'y a pas de restriction. Puis si vous utilisez évidemment du Air, tant que votre avion est disponible, il n'y a pas de restriction. Du Naval, vous devez être à 2 hex de l'eau, comme d'habitude. Vous avez un autre plus 1, c'est ce qu'on appelle la Lead Unit et Elite. Alors, quand vous faites un Determined Defense, vous devez quand même choisir une unité dans le tas, dans la stack d'unités, qui va mener la Determined Defense. Et comme on voit, la qualité de cette unité-là a un impact. Par exemple, je suis à Batipalia ici, je pourrais dire, et ça peut être n'importe quelle unité, sauf un ASU. Il faut que ce soit une unité qui soit ordonnée, qui ne peut pas être Disrupted, puis Full Retreat, qui sont des résultats de combat. Typiquement, on va en reparler dans une autre vidéo, mais il faut que ce soit une unité qui n'est pas tout croche. Dans ce cas-là, à Batipalia, je pourrais dire que c'est la fameuse unité d'infanterie mécanisée qui est élite en plus, parce que sa défense est dans un carré rouge. Fait que cette unité-là aurait un plus un au jet. À noter que le support de division de l'ASU, vous n'avez pas besoin que la Lead Unit fasse partie de cette division-là, vous avez juste besoin qu'il y ait au moins une unité de cette division-là dans le hex qui s'asseille. s'il n'y a pas cent mille modifiers sur cette table-là, fait que ces deux affaires-là, entre guillemets, c'est huge. C'est huge. Si vous êtes capable, si vous êtes dans une situation où vous êtes dans un hex, vous avez une unité d'élite, puis vous êtes capable de donner du support, vous avez plus deux sur votre jet. Puis on va le voir, avec un plus deux, vous avez des méchantes bonnes chances de réussir. Il y a des négatifs qui arrivent pas mal moins souvent. Premièrement, la seule, seule, seule utilité des troupes de basse qualité, c'est qu'elles ont moins un si elles essayent, si elles sont les lead units dans un Deturban Defense. C'est la seule. Fait que là, faites-vous pas du, comme on dit à vos québécois, du sang de cochon. Si vous avez des unités de basse qualité sur la map, puis vous dites qu'il va m'arriver plein d'affaires négatives, vraiment, le seul impact des unités de basse qualité, c'est qu'elles ont moins un sur leur jet si elles sont les lead units d'une défense déterminée. C'est quand même assez situationnel. Fait que la grande majorité des Remnants sont des unités de basse qualité. C'est ceux dont la défense est dans un carré blanc. Et on l'a vu dans la vidéo précédente, si jamais le résultat de combat est dans une boîte orange, ça donne moins un aussi sur le jet. Fait que quand vous mangez une bonne volée, une grosse volée en combat, puis que vous commencez dans les résultats Paul Fon orange ici. Fait que rouge, c'est carrément pas possible, mais orange, vous allez avoir un moyen sur la table. Fait que maintenant, regardons les résultats, qu'est-ce que ça peut donner. Le pire résultat pour le défenseur, évidemment, c'est ce résultat-là ici. Fait que le premier chiffre, s'il y a lieu avant le slash, c'est le nombre de step loss que l'attaquant va manger. Et le chiffre après le slash, c'est le nombre de step loss que le défenseur va manger. Alors ici, par exemple, si on est dans le clear ou si on pogne 1, mettons, le même dans le other ou dans le city, le défenseur perd un step et c'est un échec. Fait que c'est en tout point pire que si vous n'aviez pas essayé, parce que non seulement vous devez quand même vous plier au résultat du combat comme d'habitude, comme si vous n'aviez rien fait, mais en plus, vous perdez de step additionnel. Évidemment, le step loss doit être assigné à la lead unit. Vous l'avez nommé, vous avez mis votre confiance dans cette unité-là. Alors, c'est elle qui a mené la défense déterminée. Alors, si jamais ça revire mal, c'est elle qui bouffe la step loss. Des résultats comme ça, avec deux tirets de chaque bord, ça veut tout simplement dire que ça échoue, sauf que personne bouffe de step loss. Fait que c'est essentiellement comme si vous n'aviez pas essayé. Alors, on revient au résultat initial du combat et là, vous n'avez pas le choix de l'implanter. Quand on commence à brasser haut, c'est là que ça devient intéressant pour le défenseur. Donc, un D ici veut dire délai. Ça veut dire que vous n'avez pas réussi, mais vous avez réussi à retarder un petit peu l'avancée de l'attaquant. Alors, un délai, le défenseur choisit de retraiter entre 1 et 3 hex. Donc, un hex, 2 hex ou 3 hex. Il devient disrupted. Par contre, l'attaquant ne peut qu'avancer dans le hex qui a été libéré par le défenseur. Fait qu'on l'a vu sur la table de combat, il y a beaucoup de résultats. En fait, la majorité du temps, ça permet au défenseur d'avancer de 2 hex. Un délai, au moins, ce que vous êtes allé chercher, c'est que, bon, premièrement, vous pourriez décider de retraiter seulement 1 hex au lieu de 2. Souvent, le résultat classique DR2 vous force à retraiter de 2 hex. Si vous pognez un délai, vous retraitez entre 1 et 3 hex. Vous prenez ce qui fit le mieux. Puis, l'attaquant est obligé d'arrêter dans le hex que vous venez de libérer. Alors, il ne peut pas avancer de 2 ou même, des fois, il y avait certains résultats quand même jaunes qui permettent d'avancer de 3. Mais là, il est pogné pour s'arrêter dans le hex immédiat. Ensuite, souvent, de garder le hex, ça a quand même un prix. Fait que vous allez avoir beaucoup de résultats. Puis là, ça, c'est à réfléchir quand même, à savoir si ça vaut la peine. Mais le 1H ici, veut dire que vous perdez un step comme défenseur. Par contre, vous tenez le coup. H veut dire hold. Vous tenez le hex. N'est-ce pas ce que vous vouliez? Alors, faites attention à ce que vous demandez. Vous pourriez l'obtenir. Alors, si vous vouliez garder le hex, c'est correct. Mais en faisant une défense déterminée, vous avez subi encore un petit peu de pertes. Puis encore là, la lead unit va perdre un step. Il y a beaucoup d'unités d'élite, faites attention, qui lorsqu'elles perdent un step, je ne sais pas si c'est vrai pour celles-là, ne sont plus élites. Alors, la prochaine fois, quand vous allez vous essayer, vous n'aurez plus le plus 1 parce que la lead unit est élite. Dans ce hex-là, je n'ai plus d'unités d'élite. Fait qu'à moins que je vienne renforcer avec d'autres unités lors d'un combat dans un prochain tour, j'aurais plus le plus 1. Fait qu'à un moment donné, c'est sûr qu'on finit par plier ou on finit par casser comme allemand. Fait que des fois, vous avez des choix. Fait que quand vous brassez 5 sur la table du clear, vous choisissez. Est-ce que vous préférez un delay ou vous voulez absolument rester dans le hex mais perdre un step? Des fois, vous n'avez pas le choix. Si vous brassez 6, vous tenez le hex puis vous perdez un step. Puis là, des fois, quand on commence à pogner même des résultats assez haut, même l'attaquant perd un step. L'attaquant qui s'obstide puis décide « Allez-vous crisser votre casse une fois pour toutes? » Même l'attaquant finit par perdre des steps. Et quand il y a une étoile à côté du chiffre, c'est écrit ici. On le voit juste des fois pour la step loss de l'attaquant. Ici, c'est le défenseur qui choisit la step loss de l'attaquant. Quand on a une belle unité d'élite, un beau tank, vous pourriez décider de le dégommer. Si on voit juste un 1 avant le slash, c'est un peu l'équivalent d'un A1. C'est l'attaquant qui choisit sa propre step loss. Mais si vous avez 1 avec une étoile, le défenseur va choisir la step loss de l'attaquant. Je rappelle que les step loss du défenseur, vous ne vous cassez pas la tête. C'est la lead unit qui perd la step. Et le résultat vraiment qui va vous faire enrager, mais d'appelons comme allié, c'est vraiment à partir des tables A2 et CT. Quand le défenseur pointe le meilleur résultat possible, ici, ça devrait être 7-8 ou 7 plus. Parce qu'on peut avoir plus 2 et on peut se ramasser 6 et se ramasser avec 8. Petite affaire à corriger sur cette table-là. Mais bref, quand vous voyez ça, ce que ça veut dire ici, c'est que l'attaquant bouffe un step loss de son choix, mais quand même. Vous gardez le hex et 10 veut dire seul, ça, ça a été confirmé par Mark Simonich, parce que ce n'est pas clair ici, seul la lead unit est disrupted. Vous êtes en méchante bonne shape, vous auriez pu poigner un DR2 où normalement, vous retraitez deux hex et tout le monde devient disrupted. L'attaquant avance dans le hex et même plus loin. Vous convertissez ça par, tiens, l'attaquant bouffe un step loss, je reste ici et je n'ai que cette unité-là qui est disrupted. Alors, c'est très, très fort, c'est un cauchemar. Quand l'Allemand abrace avec plus 2, et ce n'est pas dur pour l'Allemand d'avoir plus 2, il y a beaucoup d'unités d'élite, c'est encore là, ces OSU qu'à ça. Souvent, l'Allemand va brasser avec plus 2. Dès qu'il pogne 5 ou 6, c'est pas une statistique de résultat chiant sur la colonne Other et City, vous allez vraiment sacrer comme attaquant. Dans les villes, il y a un autre petit choix, il y a un autre petit résultat qui n'est présent que dans les villes. P veut dire que c'est un succès partiel. Parce que ça veut dire un succès partiel si vous pogliez P ici, puis dans le fond, je pense qu'il y a un marker pour ça. Ouais, City Battle ici. Alors, partiel, ce que ça veut dire, c'est que, on va le dire de même, ça a marché pour 7 fois. OK? Mais ça ne marchera pas 2 fois. alors, partiel, c'est uniquement dans les villes. Si vous réussissez à pogner ça, c'est vraiment l'équivalent que vous avez réussi à tenir. Alors, vous avez réussi à tenir le hex temporairement. mais bon, c'est pas pour rien que vous mettez un marker ici. C'est que lors d'une tentative future, si vous pogniez un autre partiel puis qu'il y a un marker comme ça dans le hex, bien là, c'est traité comme un delay. Alors là, vous allez devoir retraiter de 1 à 3 hex et l'attaquant va pouvoir avancer quoi qu'il va pouvoir avancer seulement dans le hex que vous allez avoir libéré. Fait que c'est tough en 6 bols d'une ville. C'est tough en 6 bols. Fait que regardez ça, la colonne des villes, là, tu sais, encore là, vous parquez des unités d'élite dans vos villes puis vous gardez des ASU proches puis vous vous arrangez pour avoir plus 2, là. Même si vous pogniez 1, là, vous avez plus 2, vous voyez un succès partiel. Fait que souvent dans les villes, ça va prendre 2 attaques pour que ça marche, là. Une première attaque qui va donner un résultat partiel, peut-être même que le défenseur va réussir à garder le hex naturellement. Puis une deuxième attaque où ça va être même là un delay puis vous allez avancer bien tranquillement. Fait que ceux qui pensaient que ça allait être une walk in the park comme allié, le détrompez-vous, le determined defense rend ça particulièrement compliqué. Évidemment, on enlève ce marqueur-là lors de 2 situations. si jamais tous les défenseurs évacuent le hex, bien là, on enlève le marqueur. Ça fait plus de sens. Vous avez abandonné la ville. Je ne sais pas pourquoi vous feriez ça, mais c'est un cas. L'autre chose qui est à peu près aussi rare, c'est si jamais il n'y a plus d'unité Hedby qui entoure la ville. Alors là, vous réussissez à refaire le ménage dans la ville et à tout bien replacer, puis vous allez être correct. Donc, vous enlevez le marqueur, mais j'ai jamais vu ça d'un côté ou de l'autre. Comme défenseur, si on veut garder la ville, on pogne un résultat comme ça, on se dit, on espère que la prochaine fois, on va être capable de pogner des H pour holder naturellement la ville, ce qui laisserait le marqueur-là. Pareil, je répète que le marqueur est enlevé uniquement si vous pognez un deuxième P une fois que le City Battle Marker est là. Puis comme attaquant, généralement, on continue de garder la pression sur la ville. Ce n'est pas le temps d'arrêter. une fois qu'on a réussi, on a passé par-dessus un premier partiel. Ce n'est pas le temps d'arrêter. On continue. Autour d'après, bien quand même. Ça fait que c'est très, 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 très important. C'est la clé dans toute cette affaire-là. Si vous parlez de n'importe qui, de Salerno 43, les gens vont dire la crise de Determine Defense Table. Tu sais, vraiment, vous ne pouvez pas jouer une game de ça. Puis quelqu'un qui a joué une game de ça puis qui ne vous parle pas de ça, a-t-il vraiment joué ou s'il vous bullshit parce qu'elle est quasiment dans tous les combats puis c'est extrêmement frustrant pour l'allié qui a déjà de la misère à progresser à cause que la force souvent du défenseur est doublée puis whatever. On n'a pas vu la météo encore. On dirait que tout est contre l'allié mais quand même, on avance hex par hex puis la bonne nouvelle, je répète, vous n'avez pas long à faire. Vous débarquez ici puis vous devez vous rendre en haut. Vous avez 22 tours pour faire ça dans la campagne. Ça fait que quand même. Et la dernière petite règle par rapport à ça, il y a quelques petites gogosses. Évidemment, pour être capable de faire une défense déterminée, il faut que vous ayez au moins une step d'unité qui a survécu. Il faut que vous soyez capable aussi de choisir une unité éligible. Si vous n'avez par exemple que des OSU ou que des unités disrupted dans le hex, vous n'êtes pas capable de faire de défense déterminée parce que vous n'avez pas d'unité éligible pour être la lead unit. À noter, qu'arrive-t-il si vous pogniez un résultat, un hash, mais il ne vous restait qu'un seul step. On va tasser lui. Ça fait que voici la seule unité qu'il y avait dans le hex. Elle est toute seule. Elle en est à son dernier point de vie, sa dernière step. Elle fait quand même une défense déterminée. Mais là, elle pogne un hash. Qu'est-ce qui arrive? Parce que là, en perdant son step-là, ça crève. Mais là, elle a pogné hash. Ça fait que qu'est-ce qui arrive? À ce moment-là, c'est considéré comme un delay. Son sacrifice n'aura pas été en vain. les attaquants ne peuvent qu'avancer dans le hex qui a été libéré. Là, évidemment, il n'y a plus personne. Mais au moins, elle a prévenu, mettons, le advent du 2 ou peut-être même le advent du 3 que les attaquants auraient dû avoir. Et la dernière affaire, c'est très rare que... Ben, c'est assez rare que ça arrive dans ce jeu-là. C'est ce qu'on appelle la défense désespérée. Le desperate defense. Alors, c'est une coche de plus. La défense désespérée, vous ne pouvez tenter ça que lors des deux scénarios suivants, si vous checkez vos affaires et vous dites « Ah shit, si je suis poigné pour retraiter, mettons, cette unité-là va mourir. Cette unité-là va être éliminée. » On va voir, on parle des retraites dans une prochaine vidéo. Mais tu sais, par exemple, un véhicule n'est pas capable de retraiter à travers un full mountain hexide. Un mountain hexide, je devrais dire. Ça, c'est un cas où le véhicule, par exemple, serait éliminé. Je pense, mettons, les véhicules ne peuvent pas retraiter non plus par-dessus une rivière qui n'a pas de pont. Vous pourriez avoir un Zog Bond juste en arrière de vous autres que là, c'est pire encore. Toutes les unités, dès qu'elles essayent de retraité, elles vont crever. Fait que dès que vous avez un cas où il y a au moins une unité qui crèverait, qui serait éliminée en raison de la retraite, vous pouvez faire une défense désespérée. L'autre cas qui est plus rare, c'est pour l'allier seulement. Si vous êtes, si le combat a lieu dans un port ou le combat a lieu dans un beachhead et que le fait de perdre ensuite ce beachhead-là ou de perdre ce port-là ferait en sorte que là, vos unités seraient dans une situation d'out of supply, là aussi, vous pouvez essayer une défense désespérée. On va le voir dans la vidéo sur le supply, mais les alliés, évidemment, tirent leur ravitaillement des ports et des beachheads. Fait que si vous êtes dans une situation où vous dites, oh oh, par exemple, je suis à Salerno et si je perds Salerno, je ne sais pas trop, je suis entouré d'unités allemandes ici et toutes ces unités-là vont être out of supply. Autrement dit, c'est presque involontaire une défense désespérée, c'est l'instinct de survie qui se met à des unités. C'est les unités qui se rendent compte, ben là, my god, on n'a nulle part où aller ou si jamais on quitte ça, on se retrouve, on va crever de fin sans sandwich et sans munition. Alors là, les unités disent, on fait une défense désespérée. Vous n'êtes pas obligés officiellement, mais de manière générale, vous allez vouloir le tenter, vous n'avez pas grand-chose à perdre. Ça consiste en quoi? C'est la même, même, même mécanique. C'est juste que vous pouvez réessayer, vous pouvez payer un step loss pour réessayer à volonté. Par exemple, vous faites une défense désespérée, vous pognez trois, ça ne marche pas. Normalement, vous devriez appliquer les résultats de la retraite. Ben là, vous allez perdre un step loss comme défenseur et vous allez réessayer. Si vous pognez quatre, ça ne marche pas encore, mais vous êtes évidemment toujours dans la situation sur le board, ça n'a pas changé, vous êtes encore dans la même situation, mais s'il vous reste des steps, vous pouvez perdre un autre step loss pour réessayer jusqu'à temps que vous réussissiez. Alors, au prix d'un step loss, on réessaye puis on brasse. Fait qu'évidemment, c'est très coûteux, mais le nom le dit, c'est une défense désespérée. Vous essayez par tous les moyens possibles de rester sur place parce qu'il y a quelque chose de très, très bad qui arrive si vous devez retraiter soit une unité qui est éliminée, une ou plusieurs, ou de perdre un port ou une beachhead qui placerait ces unités-là dans une situation d'out of supply. Je vais juste aller voir, c'est probablement la lead unit qui bouffe le step loss. Donnez-moi deux secondes. Exact, c'est la lead unit qui doit prendre la step loss. À noter, il faudrait vraiment, il faut quand même être malchanceux, mais vous pourriez même pas guérir un résultat comme ça où vous perdez un step loss comme défenseur, c'est un échec et là, vous êtes en situation de défense désespérée, alors vous vous réessayez, vous reprenez un autre step loss et vous devez renommer une nouvelle lead unit si jamais la première est éliminée. Vous devez renommer une nouvelle lead unit à chaque fois, le temps que vous êtes capable d'en nommer une, une unit qui est en bon ordre et qui n'est pas un ASU. À noter que si vous avez certaines unités qui peuvent retraiter et d'autres, non, vous devez retraiter les unités qui le peuvent et seulement celles qui ne peuvent pas retraiter restent dans le hex et essayent de faire une défense désespérée. Les autres leur disent bye bye, bonne chance, nous autres on retraite parce que je ne sais pas trop, on est de l'infanterie et on est capable de marcher un petit peu plus dans les montagnes ou à travers les rivières et puis vous autres, les véhicules, c'est typique que ça arrive avec les véhicules, vous autres, les véhicules, on vous souhaite bonne chance pour votre défense désespérée. Donc voilà, c'est une belle mécanique, c'est le fun, ça rajoute, il y a deux layers essentiellement, en combat, puis on ne peut jamais être content dans le salerno 43 tant qu'on n'est pas arrivé au bout, vous pouvez pogner un bon résultat de combat, yes, j'ai pogné D1, c'est bon D1, le défenseur perd un step, il retraite, après ça vous allez avancer mais il reste la determined defense, alors le défenseur a toujours une possibilité, ça garde le défenseur dans le game, je trouve, lui qui essentiellement brasse peu de dés, il subit les coups de l'attaquant, il va toujours arriver un bon moment, j'essaye un determined defense ici, puis là vous calculez vos modes de fire, puis vous brassez votre dé, ça ajoute un petit thrill aussi du côté du défenseur, une belle mécanique, somme toute, prochaine vidéo, on va parler des retraites, alors qu'est-ce qui arrive si le determined defense chie, ou si vous décidez de ne pas en risquer une, comment ça marche la retraite, quelles sont les priorités de retraite, un autre classique dans les hex and counter war games, à plus. ont la pressionée, au revoir lessaimes. Sous-titrage ST' 501